Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Comment est-ce que vous êtes-vous en train de se doter de l'enseignement supérieur en Guinée ? Produit et avoir la possibilité de conserver leur production et pourquoi pas de transformer ? Donc derrière cela il y a aussi l'aspect finalement de ce que nous avons ici une vie normale avec l'énergie, on peut conserver ces aliments, on peut produire, transformer, mais ce qui n'est pas pour le moment une réalité du fait du manque d'énergie. Sans électricité, il n'y a pas de possibilité de vie normale, de vie, c'est qu'on connaît. Parce que moi, je vais vous dire un exemple. J'ai été en Guinée avec le professeur Carmel Locarama et Fabio Baldin. Une fois, je les ai envoyés au village pour délivrer une valise solaire qu'on a construite pour une famille dans le village. C'était l'obscurité totale. J'ai même fait exprès de rester dans le village jusqu'à 20h. Parce que nous, nous avons le temps universel. À 19h30, ça fait nuit. Donc, quand je suis sorti avec la voiture, il y avait les lumières de la voiture. Je suis arrivé sur une colline, j'ai éteint, j'ai vu le silence total. Mais or qu'eux, ils se sont vraiment, ils ont dit, ils n'ont jamais vécu une telle chose. Même si c'est quelque chose de banal pour moi et pour la Guinée. Mais eux, ils ont écrit beaucoup de choses sur ça. On voyait les élèves, les enfants, les petits-enfants qui sont allés le soir à l'école, qui retournaient sans lumière. Pourquoi ? Vous savez, l'être humain s'adapte avec les orientations. Tu vas voir des personnes marcher 5 à 10 kilomètres la nuit sans rien, sans aucun point de lumière. Ils réussissent à se débrouiller, mais il faut changer tout ça. Nous sommes en 2020, quasiment, 2019, bientôt 2020. Il faudrait que les Africains prennent leur destin en main. Ne faites pas pleurer pour de l'électricité.